Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr. Alors la Peugeot 508, vous la connaissez, c'est la nouvelle berline façon coupée de Peugeot. On en voit encore peu dans la rue, mais on en a beaucoup parlé sur l'argus.fr. Et aujourd'hui, on va décider de jeter un coup d'œil dans la rétro, de retourner un peu dans le passé et de découvrir une autre grande berline de Peugeot qui a été lancée dans les années 70, qu'on a beaucoup vu parce qu'elle a été produite à 2 600 000 exemplaires, c'est la Peugeot 504. Alors cette berline routière remplace en fait la Peugeot 404, elle a été présentée au Salon de Paris en 1968, puis élue voiture de l'année en 1969. Alors il y a des petits clins d'œil entre 504 et 508, on avait le logo 504 à l'avant, on retrouve également le 508 sur l'avant de la berline. Et aussi une autre petite chose, c'est la petite facette que l'on a au niveau de la malle arrière de la 508, rappelle en fait la chute assez prononcée de la malle de la 504. Comme beaucoup de voitures de son époque, la 504 arbore beaucoup de chrome, donc on en trouve au niveau des pare-chocs, entourage de vitres, rétroviseurs, enjoliveurs, même les bas de caisse, donc on a vraiment beaucoup de chrome sur cette voiture, ce qui la rend plutôt sympa d'ailleurs. Et il y avait deux originalités sur cette voiture, c'était sur la partie avant, avec ses phares biseautés, c'est quelque chose qu'on retrouvera sur les voitures qui suivront en fait, et puis sur la partie arrière, c'est cette cassure au niveau de la malle, puisqu'on a une malle qui est très plongeante, et ça c'était vraiment original pour l'époque. Alors concernant justement cette malle, il y a une petite anecdote qui est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'à la base, la 554 ne devait pas du tout être comme ça, la malle devait être en fait dans le prolongement de la lunette arrière, et beaucoup plus basse, mais tout de même avec une partie bombée. Donc en fait la légende dit qu'ils ont voulu, donc pour faire cette partie bombée, donc mis soit une plaque de polystyrène ou de la clé, ont commencé à râper, mais en fait les personnes du design sont arrivées avant que les personnes terminent leur travail, et en fait ils ont aperçu cette partie biseautée, et les personnes du design, en fait ça leur a plu, et ils ont dit ok, on la lève comme ça. Par rapport à la 404, la 504 profitait de deux avancées technologiques, surtout sécuritaires, puisqu'elle était équipée de quatre freins à disque, et puis c'était également l'abandon du pont arrière, hormis sur la version L de base, et les autres versions adoptaient des bras arrière indépendants, donc au niveau comportement routier c'est quand même beaucoup mieux, et donc c'est ce qu'on va vérifier sur la route, c'est parti. Bon allez ceinture, alors il faut savoir que pas des ceintures en rouleur, donc il faut les régler avant pour s'assurer qu'elles sont bien ajustées, et encore, les premiers modèles n'avaient pas du tout de ceinture de sécurité, ni à l'avant, ni à l'arrière. Donc nous voici au volant de la Peugeot 504, alors il faut savoir que cette voiture a connu une très longue carrière, puisqu'elle a commencé, je l'ai déjà dit, en 1968, la production s'est arrêtée en 2005, parce qu'en fait elle était très appréciée notamment en Amérique du Sud et en Afrique, pour sa grande robustesse et sa fiabilité, ce qui fait qu'il y a eu énormément d'exemplaires produits, pour la seule berline il y en a eu 2 600 000, et tout confondu, c'est-à-dire berline, cabriolet, brake, coupé, il y a eu quand même 3 700 000. Donc là aujourd'hui nous avons la berline GL, donc équipée d'un 2 litres de 93 chevaux, qui répond bien d'ailleurs, parce que là on peut voir qu'on peut doubler assez aisément. On a une boîte 4 vitesses, alors on est quand même assez bien installé, on a un volant qui est quand même assez grand, il y a un grand diamètre, il est un peu horizontal, mais globalement on est bien. Alors ce qui est appréciable, c'est vraiment la grande douceur des sièges, je fais vraiment ce moelleux, mais ça c'est vraiment typique des années 70, 80, voire même jusqu'à 90. Donc on est plutôt bien, la voiture répond bien, le moteur est bien présent. En comportement ça a l'air pas trop mal, parce que bon ça fait quand même un peu bateau, je m'attendais à pire, il n'y a pas énormément énormément de roulis. Mais au niveau freinage on est plutôt bien, alors c'est vrai que ce que je disais en introduction, on a 4 freins à disque, ça pour l'époque c'était vraiment vraiment sécuritaire. Alors à l'intérieur c'est quand même, c'est bien présenté, la planche de bord est bien droite, bien horizontale, mais c'est assez bien fini, enfin bon c'est quand même bien du plastique, on a des petites touches de chrome, chrome un peu plastique, tout ce qui est chauffage, ventilation est regroupé au centre. Au niveau compteur c'est assez minimaliste, il y a trois cadrans, celui de gauche pour la vitesse, celui de droite pour l'heure, voilà jauge à essence, manomètre d'huile, batterie, et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors ce qui est assez étonnant c'est qu'on a un commando de clignotant qui est sur la droite, donc ça demande une petite habitude, mais bon finalement ça se fait bien. Alors on n'a pas de direction assistée, donc c'est un peu dur, mais bon je m'attendais quand même à pire. Bon ça demande un peu d'effort, mais bon globalement c'est pas insurmontable. En commande de boîte c'est bien aussi, alors c'est un peu spongieux, mais c'est bien guidé. Donc on cherche pas les vitesses, on sait et on va. Puis le confort de suspension aussi, c'est hyper moelleux, ça absorbe les dos d'âne. Là par exemple on a un dos d'âne, on passe à 40, on sent rien. En fait on entend plus les suspensions, on ressent les bosses. C'est pas très précis quand même, à 90, 100 km heure, la direction est quand même un peu floue. Bon c'est quand même une voiture qui est de 74, donc on peut lui pardonner. Alors si on prend plaisir à être au volant de la 504, on apprécie également de voyager à l'arrière. Donc on est bien installé, alors c'est comme à l'avant, on a une banquette qui est hyper hyper confortable, moelleuse, donc on s'enfonce dedans et on est un petit peu calé. On a pas mal de place, notamment pour les jambes, pour les pieds également, puisqu'on peut les mettre, on peut les placer sous les sièges. On en profite également d'un à-coudoir, ça c'est toujours sympa. En plus il est bien large, alors on n'a pas les portes gobelets, mais voilà on est quand même très bien ici. Pas de ceinture, déjà qu'il y en a à l'avant, donc c'est déjà pas mal, mais bon à l'arrière il n'y a pas du tout de ceinture. Et puis il y a une ambiance, il y a vraiment quelque chose, déjà il y a l'odeur, donc ça vous pouvez pas, on peut pas le retranscrire à l'écran, mais il y a toujours une odeur dans les véhicules anciens, donc c'est toujours sympa. Et puis il y a cette couleur, donc ça c'est typique, c'est Venteez, donc là on a un bleu spécifique en sky et puis en tissu très doux. On a également la moquette qui est bleue. Donc franchement il y a vraiment une bonne ambiance, on est bien à l'arrière de la 504. Alors après si vous, si vous avez envie d'en acheter une, il faut savoir qu'il y en a pas mal en occasion. Une berline comme celle-ci, voilà une berline propre, pas état concours, mais assez propre, il faut compter à peu près 5000, 6000€ et vous avez un véhicule qui est en bon état, en état de marche quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt sur l'argus.fr. Sous-titrage ST' 501